De retour sur le plateau de l'actualité vu par notre consultant Binigan Kou Benoît Saint-Gless sur Crème TV et Crème Hebdo. En deuxième sujet, en deuxième sujet, en débat ce matin, nous allons parler de cette sortie de M. Atangandji dans la marge de la conférence semestrielle des gouverneurs qui a eu lieu ici la semaine dernière, ici à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale pour l'Atangandji a donné une conférence de presse. Comme à son habitude, le ministre est revenu sur les sorties politiques et des hommes politiques à l'extérieur de Maurice Camte et de Cabralibi. Il a traité, je le cite, M. Cabralibi de nounou, de nounou politique peut-être nounou envers M. Kona, on le saura bientôt. Et il a estimé que M. Camte ne peut pas, n'est pas Jésus, parce qu'il n'y a que Jésus qui est mort pour que nous autres nous vivions. Et que si Maurice Camte aujourd'hui vient à dire qu'il est prêt à mourir pour que les autres Camerounais vivent, que Maurice Camte cesse ses élucubrations, cesse de se comporter en Jésus. Béninga Nkoubénak, je vous suis très pointuée, très attentif sur les sorties de M. Atangandji. Nounou, pas Jésus, comprenez-vous les sorties de M. Atangandji ? M. Atangandji est dans son rôle d'animateur politique, de théâtralisation de la scène politique, de théâtralisation même de la communication, parce qu'un ministre s'exprime quand même avec un certain verbe et un certain verbe. Mais bon, il est vraiment à l'esprit de l'homme Camerounais, vous comprenez. Atangandji est à l'esprit de l'homme, ce qui fait que toutes ces sorties attirent toujours de l'attention. Il ne peut ne pas faire une sortie, il ne s'en attire pas de l'attention. Donc ça fait que, vous voyez, moi je l'appelle, c'est l'homme des serpents, l'homme du Molinex, l'homme des abeques, l'homme des œufs, l'homme des badanes, vous voyez jusqu'où ? Maintenant, c'est déjà que Cabral est un nou-nou politique, vous comprenez un peu. Ça fait que c'est quand même terrible, parce que nous-mêmes, nous ne connaissons pas Tangandji d'abord comme étant non-politique. Vous le connaissez dans le paysage politique Camerounais avant qu'il ne soit ministre ? Moi, je ne sais pas. Moi, non, moi, non. Moi-même, je ne le connais pas comme étant vraiment non-politique qui a assimilé, bien sûr, l'apport séculaire de la politique au Cameroun. Moi, je ne le connais pas, parce qu'il faut juste voir son expression, l'expression de M. Atangandji. Je ne dis pas que c'est ce qu'il est, mais je dis que c'est l'expression du sous-quartier, c'est l'expression des voyous, c'est l'expression des barlieza, des guetoza. Vous comprenez ? Je ne le comprends pas. M. un Camerounais avait adressé une lettre ouverte à M. Atangandji à la suite de ce qu'on décide. M. s'appelle Kahn Ovalski. Peut-être que vous le connaissez, Kahn Ovalski. Il avait écrit une lettre ouverte à M. Atangandji. En lui disant, je vais lire quelques passages. En observant votre point de presse, j'ai discerné un nombre d'hommes de talent sur base, même celui de Jean-Baptiste Aureole, Django Edwards et, encore, Pipo Sosman, célèbre crône britannique américain et français. En effet, si le Cameroun était un cirque, vous seriez sans conteste le plus éminent des clones contemporains. Et cette notoriété ne vous aurait pas été volée. Votre talent pour incarner le gaffeur, le lourdard, le lourdeau et le ridicule dépassent celui de n'importe quel bouffon de l'histoire. Votre cynisme peu subtil, comme celui d'un clone, est une preuve manifeste de votre vocation. Il qualifie ou compare M. Atangandji à un clone et il dit plus tard, dans son plus haut, bien plus bas dans sa lettre ouverte que M. Atangandji. Apparemment, lors de son séjour dans les geoles d'une prison au Cameroun, mettait tous ses camarades de prison à l'aise, tellement il fait rire. M. Binigankou, revenons à des choses un peu plus sérieuses. M. Atangandji, ministre de l'Intérieur, c'est vrai, on n'a jamais vu au Cameroun un ministre aussi bavard, aussi taquin, aussi gaffeur. C'est le moins qu'on puisse dire. On a eu, par le passé, bien avant, je crois, M. René Emmanuel Sati, qui était très posé, très peu bavard. Aujourd'hui, M. Atangandji est plus que Thiroma, quand M. Thiroma était à la communication, il est plus bavard. Aujourd'hui, on pense même que c'est le ministère de mieux. Non. La communication ne peut pas être donnée à Tanganji. Mais il communique beaucoup. Parce qu'il est dans un ministère stratégique. Est-ce qu'il le fait à deux seuls? Non, il sait ce qu'il fait. Quoi que ce soit une communication communée, il sait ce qu'il fait. Vous comprenez? Parce qu'également, le paysage politique lui donne les accessoires de le faire. C'est pourquoi moi, je dis l'opposition au Cameroun. C'est l'opposition. L'opposition est toujours dans de l'agitation. Et maintenant, l'opposition, dans son agitation, a conduit le ministre à Tanganji également. Dans de l'agitation, toute la communication qu'il a eu à faire, quand il parle de Cabran, nous, politique, nous ne l'avons pas à aujourd'hui. Nous l'avons dit aujourd'hui qu'en fait, je ne vois pas quel serait l'intérêt pour un député dont il connaît beaucoup de soubresauts, beaucoup de mésententes, beaucoup de difficultés politiques, non seulement dans son parti, mais avec le gouvernement, vient faire un poste qu'il représente au Cameroun. Qu'est-ce qu'il va aller dire là-bas à Montréal qui va impacter au Cameroun? J'ai posé l'attention de savoir qu'est-ce que le mandat des députés qui s'achèvent a apporté au Camerounais lambda? Est-ce que ça justifie son statut qualificatif par monsieur? Je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui donne à Tanganji les mots. Il a ces mots qu'il ne laisse pas comme il veut. Mais maintenant, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il le dit. Si moi, je ne peux pas dire que Cabran est vraiment en train de m'énerver avec cette posture. À Tanganji va dire que Cabran ne m'énerve pas, c'est le nounou politique. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que c'est ça qui dérange. Parce que je m'en vais vous dire quelque chose. Après cette sortie, vous avez vu la sortie de Cameroun, moi, je ne peux pas appeler ça qu'elle est musclée. La sortie de Cameroun n'est pas musclée. Parce que quand on reproduit le cinéma de 2018, attendez, bon, peut-être que la maturité a pris un peu de poids cette fois-ci. Parce qu'il a dit les mêmes choses en 2018. Où est-ce que nous sommes en arrivée? Mais que cherche monsieur à Tanganji? En faisant cette sortie, qu'est-ce qu'il cherche? À Tanganji dans ce rôle, parce que le ministre de l'Intérieur, on vous dit souvent que la loi dit quoi? Nous sommes dans un régime soit de déclaration de marche ou d'autorisation du moins. Mais on dit que c'est l'autorité compétente qui peut décider si oui ou non. La marche peut se faire. Donc, il revient à Tanganji, en tant que ministre de l'Intérieur, de détecter. Je ne supporte pas ce que je dis. Parce que vous savez que j'ai eu d'abord que mes propos lumineux le disent. Que moi, c'est un ministre. Moi, quand je le vois, je... En fait, je vois la comédie. Je ne vois rien d'autre. Vous voyez un peu. Donc, ça fait que du coup, Tanganji dans un rôle, lui, on peut dire qu'il, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est déjà dans les visions prophétiques, par exemple. Dire que ce qui se passe là, ce que je vois les gens faire, il a envie d'avoir appelé des rappels alors que il est le patron des partis politiques et des associations, comme s'il discutait ça contre quelqu'un. Vous voyez un peu, c'est quand même difficile au Cameroun. Ce qui vous revient le droit, monsieur Billon, comment dans votre chambre vous pouvez cacher votre argent? Donc, ça fait que c'est terrible. Donc, il est déjà dans une vision prophétique qu'un des autres arrive. Quand il a dit, non, je suis le patron, il ne faudrait pas que les gens s'expriment de la sorte et je vais fermer, je vais, je vais. Mais parce qu'il y a déjà également aussi une peur à l'horizon. Une peur à l'horizon qui justifie aussi les propos d'Atamanji. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment aujourd'hui où les Camerounais pourraient sortir. Vont-ils sortir de la rue pour les débouter? Ou vont-ils sortir vraiment de leur maison pour aller voter et les débouter? Vous comprenez? Ça fait qu'on ne peut pas actuellement, on ne peut pas masteriser la pensée Camerounaise actuellement. C'est très difficile. Et je m'en vais vous dire aujourd'hui qu'Atamanji rentre même dans la logique de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'on ne croit plus en l'opposition, on ne croit plus au gouvernement. Les sorties d'Atamanji nous donnent juste les éléments qui nous permettent de faire fuir la WC. Parce que la grande révolution qui va se passer au Cameroun ne va pas se faire avec les hommes politiques. Jusqu'alors, tous les hommes politiques qui sont passés par là nous ont montré qu'ils ont été des incapables. Donc la grande révolution pour le changement d'un Cameroun nouveau qui va se faire au Cameroun ne se fera pas avec les hommes politiques. Ce sera essentiellement avec le peuple qui va communiquer avec lui-même et prendre d'assaut les institutions de façon légale. Vous comprenez? C'est de façon légale. Je ne dis pas prendre d'assaut dans la rue. Je dis de façon légale. Parce que quand je vais dire dans la rue, en tant que je pourrais sortir et dire que M. Bilon, appelez-moi un peu votre... Non, vous comprenez. Donc les hommes, c'est-à-dire la politique au Cameroun, les citoyens camerounais n'ont plus confiance non seulement au gouvernement mais également aux hommes politiques. Ça fait que la citoyenneté camerounaise va fabriquer un nouvel homme qui va justement les mener dans cette révolution légale qui les atteint ne sont même pas surpris en 2025. Il y aura une grande révolution au Cameroun. Moi, je parle souvent des choses comme un prophète. Une très grande révolution et elle va se faire. Je n'ai pas dit que c'est en 2025 mais elle peut se faire en 2025. Restons juste au scotter et on verra ce qui va se passer. Pas par les armes, pas par la guerre, mais je dis de façon légale. Alors, vous parlez comme un prophète. Attangandi a dit à Maurice Camtou de ne pas parler comme s'il était Jésus. Et je vais dire ce que M. Attangandi a dit lors de cette conférence de presse en parlant de Maurice Camtou. Il a dit, la politique ce n'est pas la rue. On vous donne une chance. Vous dites que cette chance-là, ça ne veut rien. Ça ne vaut rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que vraiment on va mourir. Non, il va aller mourir seul. Personne ne l'accompagne dans sa tombe. Il n'a pas besoin d'attendre 2025 pour mourir. Il s'adresse à Maurice Camtou. Il y a les cordes qui se vendent au marché. C'est une mise en garde claire. Les autorités sont là pour encadrer les activités des partis politiques. Nous sommes pour le respect de la loi et la loi doit être respectée. En réalité, la réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter une élection avait pour conséquence boycotté la chaîne présidentielle. Fin de citation. On va sortir. On va sortir. Selon vous, selon vous, M. Binigaku Benoît Saint-Claire, on a déjà balisé le terrain. Et c'est vrai. On voit des déclarations quand même pompeuses de M. Nittieu, de M. Cabral Libi, de certains opposants, de certains soit dit-on opposants, qui disent que si le calendrier électoral n'est pas respecté et que si le gouvernement cherche à écarter certaines idées politiques, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas une élection en 2025. Ne pensez-vous pas qu'à ce niveau-là, M. Atangardi se doit de sortir pour rappeler que c'est l'État qui fait la loi et que c'est la loi qui encadre les activités des autres et des autres. M. Bülon, je m'en vais vous dire que ma dernière fille est encore petite. Et lorsque je le dis... Tu veux l'avoir grandie. Je veux l'avoir grandie. Lorsque je le dis, M. Bülon, nous sommes en pleine déception. Vous comprenez. Il y a un livre écrit par Ibrahim Hassan Mayaki. Ibrahim Hassan Mayaki. Cet ouvrage a été préfacé par Urlessebou Obasanjo. Vous comprenez. Le titre de cette ouvrage, c'est l'Afrique à l'heure du choix. Vous comprenez. Les citoyens camerounais sont à l'heure du choix. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas l'homme politique qui me demande d'aller m'inscrire et d'aller voter. C'est ma conscience parce que j'estime qu'il y a une force extérieure qui me convainc. Vous comprenez un peu. On peut même faire, je dis, on peut faire socialiser. C'est-à-dire qu'on peut rendre comme fait social le fait de s'inscrire sur les listes électorales, même de façon séquencée, même de façon périodique. On peut comprendre comment on fait social parce qu'il est extérieur. Donc, ça fait que du coup, lorsque M. Atangan du sort, nous sommes quand même dans un état où il faut respecter certaines choses. Personne n'a demandé à Kant de vous écouter. C'était de son droit. Et maintenant, il va du doigt du Minat également de rappeler à l'autre que lorsque nous allons convoquer le corps électoral, je vous mets déjà en garde parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je me pose la question de savoir, parce que la seule chose qu'il aime mieux de comprendre, on ne peut que faire des marches. On ne peut que faire des marches pour dire qu'il n'y aura pas l'élection. Des marches pacifiques ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand il y a une révolution, ce n'est pas une marche pacifique. Quand il y a une révolution, il y a une détermination. Non, on peut marcher sans casser. Marcher sans casser, ça sont des simples revendications, augmentation de salaire et tout ça, vous comprenez. Mais là, nous sommes dans un jeu énorme qui engage toute une nation. Nous sommes dans un jeu énorme qui engage toute une nation. Ce n'est pas une marche de LGBT, attention. Donc, il faudrait que les gens soient concrets. Je pose la question de savoir, ceux des militants du M.S.C. qui ont marché avec le professeur Maurice Campeau, sont-ils tous sortis de prison ? Ils vont quoi, engager d'autres Camerounaux ? Non. Ils pouvaient mieux faire les défendre en étant à l'Assemblée. Mais il n'a pas accepté. Moi, je savais, mais si ceux-ci allaient partir à l'Assemblée et engager tout au moins quelques postes là-bas en députation, ça allait faire quelque chose. De telle sorte que, même si on veut approcher les mandats, je vous rappelle que le combat du Rassemblement National, c'est plus de 40 ans. Aujourd'hui, voilà Macron qui décide maintenant d'être toute une institution qui proclame les élections. Personne dit que le LFI, le Rassemblement National, qui monte en puissance, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté de la France. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la politique au Cameroun, le citoyen Camerounais prend acte selon l'évolution de la chose et selon la promotion intellectuelle qui se fait dans notre pays, la promotion intellectuelle qui se fait dans le monde, le partage des idées, ce qu'on voit. Nous voulons aujourd'hui nous exprimer par nous-mêmes. Les Africains, les citoyens Camerounais s'expriment aujourd'hui par eux-mêmes. Certes, il y a encore quelques-uns de jeunes qui sont encore enchaînés parce qu'on leur miroite une certaine vie, une certaine pause, parce qu'ils ont investi non seulement dans l'opportunité, mais dans l'abaissement, le rapetissement, la désinvolture, l'homosexualité, vous comprenez ? Ils ont investi dans ces choses-là. Et ça fait qu'ils continuent de croire en seconde heure de nos postes. Et puis, d'ailleurs, je m'en vais vous dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, suivi sur 4 une fois, qu'il y a des grands hommes de ce Camerounais qui font transporter les corps dans leur bureau pour coucher avec les cadavres. Pour coucher avec les cadavres. Donc, ça fait que voilà ce qu'on veut laisser aux jeunes. C'est impossible. C'est quoi dit le citoyen Cameroun ? Il prend conscience. Vous avez vu le touré que ça fait lorsqu'on a vu la fiche du choc de l'État qui a posé les bêtises et qui a posé là. Donc, on peut vous dire quoi. Les hommes politiques, aujourd'hui, à la vérité, ils intéressent le premier chef. Ils continuent encore certainement à décrire là. Parce qu'en fait, ils vivent au Cameroun. Ils sont des citoyens Camerounais. Mais ils n'ont vraiment pas investi dans la pensée de la transformation du citoyen Camerounais. Parce qu'ils ont toujours fait le jeu du ping-pong. Ils ont toujours fait la danse bactière. Ils ont toujours fait un jeu qui est un peu flou, confieux. On le voit dans des engagements en contre-plongée, en fait. Ils sont dans des engagements en contre-plongée. Parce que j'ai dit le discours de Camtou, la communication qu'il a faite, c'est la même qu'il a tenue en 2018. Si ça se casse, ça va se casser. Ça va se brûler. Ça s'est brûlé. Avec ceux qui l'ont accompagné, les voilà qui continuent d'être en prison. Certains sont même en train de décéder là-bas. Ils vont en tenir quelques-uns. Le Cameroun va continuer d'évoluer. Et il y aura un renversement légal que les citoyens eux-mêmes vont porter. Non pas que les hommes politiques vont leur demander de porter. Parce que nous-mêmes, nous avons porté notre propre avenir. Comme pour revenir sur les mots de France, France, moi, a dit que la révolution est un tout dans l'évolution. Le tout en évolution. Parce que ça attaque d'abord les cordes psychiques, ça attaque les cordes cognitives, et puis ça attaque les cordes physiques, puis ça fait tout un tout, et puis ça éclate. Et on avance ensemble. Et tous ceux qui auront pensé à une révolution des rebelles, ils se seront trompés. Parce que nous sommes dans une révolution légale. Je comprends votre situation, parce qu'à vous entendre entre les lignes, on comprend que vous êtes déçus par l'opposition au Cameroun. Et on appelle à une politique beaucoup plus responsable, surtout à une opposition réellement engagée vers la conquête. On peut parler que jusqu'à présent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à présent, et je l'ai déjà signifié dans ces antennes, au moment où la dernière coalition se fait dans l'élection présidentielle de 2018, avec le feu pour le Rikking, le pain des cocares, à Keremounan. C'était à combien de temps de l'élection présidentielle ? C'était essentiellement ça, deux ou trois semaines. Or, c'est maintenant qu'il faut mouler la pensée du peuple de savoir que voici le candidat unique que nous présentons à la présidentielle de 2025, de telle sorte que les gens soient concentrés sur lui. Et que toutes les convergences argumentaires aillent vers lui. Vous voyez, qu'on a une convergence argumentaire, c'est une convergence communicationnelle qui milite essentiellement sur ce candidat. Mais nous sommes encore là, on ne sait même pas. Au niveau de l'ATP, on ne sait pas qui est là. Au niveau de l'APC, on ne sait même pas qui est là-bas. Et tout ça, Nietzsche se balance là-bas face à Camto. Cabral est là-bas avec Bilé et autres. Patati, patata. On ne sait pas où on se fixe. Vous voulez qu'on... Vous avez déjà vu quelle société fonctionnait avec la désorganisation ? Nous sommes en pleine désorganisation de l'opposition. L'opposition elle-même ne peut pas se fixer par elle-même. Et vous demandez à ce que ce sont les citoyens qui viennent vous voter. Moi, je suis un peu déçu de toute l'opposition. Moi, j'ai soutenu, moi j'ai soutenu par exemple Cabral, il est de jusqu'à présent. Mais le truc, c'est que lorsque vous dites un truc contre Cabral, vous vous rendez compte que tous les militants sont devenus comme une espèce de personne embognée, empoisonnée par, bien sûr, un liquide qu'ils ont bu dans une certaine messe nocturne. Moi, je ne comprends pas. Parce que lorsque vous dites que vous n'avez pas aimé la position de ce site, c'est tout le monde qui sort qui vous dit que vous devez d'abord soutenu. Attendez, est-ce que nous sommes dans une logique ? Moi, je ne fais pas dans l'homosexualité. Je ne fais pas dans l'omosexualité. Parce que c'est quand vous êtes devenu un homosexuel que vous avez reçu un poste d'homosexuel, monsieur Boulon, vous devenez un béni, oui, oui. C'est-à-dire, vous avez rompu le contact avec votre intelligence. Ça fait que du coup, vous ne pouvez plus faire des choses de vous-même. Vous faites des choses avec la condition de l'autre. Ça veut dire, s'il faut passer dans la boue, vous pouvez pouvoir arriver là-bas, vous passez seulement que vous soyez habillés en blanc. Moi, je ne fais pas dans le conditionnement. Je fais dans la rationalisation. Et si les citoyens camionnais ne comprennent pas ça, que nous devons sortir de cette logique d'embrigadement, d'une vision, la vision est faite essentiellement pour être complétée. Vous comprenez ? Il n'y a pas une vision qui soit arrêtée pour tout. Il n'y a pas une vision qui soit arrêtée. C'est pourquoi j'ai ri un peu quand je vois aujourd'hui que lorsque vous lisez les programmes des partis politiques, on vous parle de goudronner les routes. Ça, c'est un programme, ça ? Alors qu'il faut rentrer dans les grands concepts de l'humanité. On nous parle de goudronner les routes. Pendant que les autres sont dans des programmes pour voir comment il faut gérer la retraite, pour voir comment il faut gérer l'immigration, pour voir comment il faut gérer le chômage, on vous parle qu'il faut goudronner les routes. Il faut électrifier. On est dans l'obligation d'électrifier le pays. On est dans l'obligation. Il était dans son... C'est une mission régalienne. Ça doit être un projet politique. Moi, je suis contre ces choses-là. On nous parle de quoi ? On va électrifier 500, 500... Non, c'est du mensonge, ça. Ça veut dire que nous ne savons pas ce que nous faisons avec la politique. Nous faisons une politique de bagatelle, c'est-à-dire celle qui ne nous sert à rien. Il faudrait que les gens essaient un peu de s'inscrire dans les logiques d'unification, les logiques promettiennes, parce que nous n'avons pas encore suffisamment dégagé notre pensée de connaissance, notre pensée de savoir, notre pensée culturelle, notre pensée de détermination. Et puis, nous ne sommes pas encore dans la détermination. Les choses se passent de la sorte et on ne sait même pas où on va. On a vu des personnes qui voulent migrater une certaine chose et puis par la suite, ils abandonnent ce qu'ils ont voulu vous dire. Pourquoi ? Ce qu'ils ont pris comme engagement. Moi, j'ai dit, on n'est pas là. On n'est pas là. Il y a des choses qui doivent se faire parce qu'il faut rompre avec la logique actuelle. Si on ne peut pas rompre avec la logique actuelle, parce qu'on va dire qu'on bénéficie encore de quelques largesses qui viennent du gouvernement, alors qu'on laisse alors tout le monde au pouvoir en bénéficier. C'est pourquoi j'ai dit, si Biadi qui me nomme aujourd'hui, pourquoi vais-je refuser ? Parce que c'est moi qui aime tout le Cameroun. C'est impossible. Voilà ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au Sénat, les régionaux, que font-ils ? Les municipaux, que font-ils ? A seulement rien. Et qu'est-ce qu'il faudrait que nous en fasses, nous qui sommes là ? On ne fait que décrier. On ne fait que décrier. On a parlé de ceci, de la corruption. On a parlé du clientélisme. On a parlé du tribalisme. On parle, on parle. Et que vous, si vous, les gens voudraient qu'on retienne quoi ? Qu'est-ce que les gens voudraient qu'on retienne ? Quel héritage on va déguer à la prospérité lorsque nous ne serons plus ? Je ne pense pas que c'est un héritage de suivisme. Nous devons lier à la prospérité un héritage de créativité, un héritage de détermination. Nous devons laisser en fait à la prospérité essentiellement l'esprit de la révolution. La révolution ici en tant que révolution d'abord humanisante. Une révolution qui permet à ce qu'on attaque les nouvelles stratégies parce que le monde est essentiellement compétitif. Si on ne peut pas faire dans la logique du monde compétitif, qu'on demande aux esclaves. Et comme moi je ne suis pas né pour être esclave, alors je pense que moi j'ai ma vision. Et ma vision est de telle sorte que je dis, à le peuple seul revient la dernière gloire. Parce que c'est à le peuple seul qui va revenir la dernière bataille. C'est-à-dire la révolution légale que nous avons déjà. Nous, nous l'avons déjà engagée. Et nous sommes dans ce schéma-là. Nous on s'en fout quelles qu'en soient les barrières et tout et tout. Nous nous sommes déjà dans cette logique. Et l'opposition actuelle, tant qu'elle ne va pas se ressaisir, tant qu'elle ne va pas savoir qu'actuellement, nous sommes devenus obsolètes pour telle vision, alors on ne peut pas faire marche ensemble. Pourquoi ? Parce que les idées aujourd'hui sont éclatées. Et il est impossible aujourd'hui de pouvoir amener les idées à la dignification. Pourquoi ? Parce que chacun tient déjà couvertu de son côté. D'accord, merci. Merci et merci beaucoup. J'espère que ces hommes politiques-là vous suivent. Qu'ils nous suivront pas. Nous on a votre combat. D'accord. Et on le fait si bien. Je vais vous laisser prendre une gorgée, une petite bouteille d'eau, un verre d'eau. Et on va se retrouver juste après pour prendre le troisième sujet de cet entretien. A tout de suite.